Espagne, il s'agit d'une découverte majeure 8 mois après le fait que le corps a été trouvé dimanche à Aragon, en Espagne, est, susceptible de correspondre, à celui de Cédric Tollens, soupçonné d'avoir tué deux enseignants en juillet dans les Hautes-Pyrénées. Des enquêtes sont en cours pour confirmer ou refuser leur identité. Le procureur Rodolphe Jarry, qui reste prudent à ce stade du lundi 20 mars, compte tenu et fait trouver près cadavre, tout suggère que le corps pourrait être celui du citoyen français qui avait disparu le 4 juillet, a déclaré la gendarmerie espagnole qui attend cependant d'avoir une confirmation incontestable. Les résultats des résultats Résultats des analyses d'ADN effectuées en parallèle avec l'autopsie. Tors dans un hôpital Huesca, selon le quotidien aragonais Heraldo, l'homme retrouvait mort tenu à la main un pistolet pointé vers sa tête. Il était vêtu pantalon en jean et de chaussures sport. Les enquêteurs spanish ont également découvert casques de moto à proximité avec un téléphone et sac à dos contenant des munitions et la nourriture. Le corps situé par les chasseurs, le corps a été localisé par des chasseurs qui ont organisé une chasse dans la région, a déclaré le guardia civil. La découverte a été faite, dans la zone de recherche, de l'Aragon-surveille, a déclaré Rodolphe Jarry. Les enquêtes ont été concentrées cette province frontière espagnole, à 200 km des lieux défaits. Après découverte moto du suspect en fuite dans Ville-Raca, deux jours après le double meurtre par arme à feu début juillet, de deux enseignants d'un collège d'armes, Gabriel Fournig et Aurélie Pardon, le village Puyastreux. Gendarmerie nationale Gendarmerie nationale Le moyen important La recherche déployée des deux côtés La frontière n'avait pas permis de trouver le suspect. L'ancien mari d'Aurélie est le travailleur des moteurs d'hélicoptère fabrication d'usines. Pyrénées Atlantique Aurélie Pardon et Cédric Tholaine étaient en train de divorcer. La femme de 32 ans aurait établi une relation récente avec Gabriel Fournig. 55 ans Tout suggère que ce drame est lié à ce contexte de séparation. A déclaré le tard de le bureau du procureur au moment des faits.